Bonjour donc on se retrouve pour les suites du tuto progressive house style et où on va voir maintenant la suite la partie breakdown et chute 2 donc comme je vous l'ai fait pour les parties précédentes je vais le faire en accéléré pour le positionnement des clips et on s'attardera sur les automations ou sur les clips sur les petites choses qui changent c'est parti alors maintenant ici pour la partie basse on va utiliser les trois clips avec quatre demi-tons en dessous trois au dessus et le normal pour commencer donc les changements de nos accords alors on va commencer avec le moins 4 on va positionner à partir d'ici de 89 ensuite le plus 3 et ensuite le normal ok après on reprend le plus 3 après le moins le plus le plus et le normal qu'on va faire durer deux de plus donc on a le moins 4 plus 3 le normal plus 3 moins 4 plus 3 et le normal sur deux parties je prends le premier shift le dernier clic gauche alt pour dupliquer ok je vais faire pareil ici jusqu'au niveau de la reprise alors ici on repart à 113 avec le moins le plus le plus le plus le plus et ici au niveau de la reprise 2 on va repartir avec celui-ci voilà je vais pas plus loin parce que la reprise 2 fera oublier du tuto suivant avec le final ok donc ça c'est bon on va repartir avec celui-ci 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 donc ici pour éviter de reprendre tous les mêmes réglages on va sélectionner celui-ci, celui-ci on va faire un copier et on va le positionner ici au début et on va faire un clic droit coller alors c'est pas là que je voulais le mettre je voulais qu'il commence juste ici pour amorcer notre sweep juste avant la fin et annoncer le cut comme ça on copie les mêmes réglages l'avantage de faire le copier-coller c'est qu'on copie en même temps les automations alors ensuite on avait pour la voix le trouver c'est ce qui va le faire et alors il faut qu'ils n'ont pas il faut qu'ils n'ont pas on a une toute et on a ça on a pas ça Voilà, donc ici on va revenir au Breakdown On va reprendre le Mixer Reverb Et refaire le même effet qu'on avait fait précédemment Ici je double-clic Il est à peu près jusqu'à 89 On va faire un effet de montée Voilà Jusqu'en haut On reclique à côté pour le faire chuter d'un seul coup Et pareil au niveau de la chute Là On va amorcer jusqu'à 109 Le même effet qu'on avait fait la dernière fois Jusqu'en 111, 112 Et après On va le faire redescendre vers 114 Au minimum Alors on va commencer à écouter ce que ça donne à peu près Ok Et là Ok Donc ici On va prendre pour la basse Je vous le fais écouter Mes divers accords Etc, etc Là on va activer le retour au simple delay Alors à 88, on va mettre là Il était au minimum On va le faire monter Juste un petit peu Ici Ce qui nous fait Quelque part rouler notre accord Regardez à 0 Et avec l'effet Ok Donc ça on le garde sur toute la longueur Alors par contre ici Au niveau du volume On va amorcer une descente Juste après la chute Alors le track de volume Moins 16 Et on va le mettre jusqu'à 0 Hop Une fois qu'on a quitté la rythmique Alors je vais mettre ça avec la rythmique en même temps On va couper aussi le Le roulement Juste avant la reprise Et ici Hop On va amorcer Au niveau de l'auto-filter On va le faire remuter Progressivement Ça on verra après Si on n'est pas rendu à la reprise 2 Ok Donc ça c'est bon Alors au niveau de la mélodie Hop Alors pour pas qu'elle coupe justement abruptement On va lui mettre un petit effet Juste à la fin Par exemple Avec le compresseur Ici juste à la fin Et là on va le monter A la moitié Entre les deux Donner un petit coup de compresseur A la fin Histoire que le son Tienne un peu mieux On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Et pareil pour le mixeur On va faire la même chose On va le mettre un peu plus haut Lui Histoire que ça traîne un peu Non c'est léger C'est léger Alors il faut nous faire ramener cet instrument Progressivement Le corps principal Ok Alors Au niveau du frequency Ici on va partir Là On va le faire descendre On va commencer un peu plus bas À ce niveau là On va le faire monter progressivement Jusqu'au début de la chute À peu près ici Et on va le refaire On va le refaire descendre Après Au minimum Pour justement Le faire complètement disparaître Pour amorcer la nouvelle base Qui va arriver Voyons ce que ça donne On va le faire descendre On va le faire descendre très bien voyons ce que ça donne avec l'ensemble ok alors on va revenir sur les effets alors ici le volume dirait qu'il est un petit peu fort track volume on va commencer on va commencer un petit peu plus bas et on va le faire remonter à son niveau d'origine percussion loop transition 4 par exemple ok pareil pour le volume ici on va le faire redescendre un petit peu ok celui là pareil il est un peu fort au aussi on va le faire partir progressivement jusque là ok donc ici on va rajouter des voies on va remonter un petit peu plus haut ici on va remorcer une chute pour pas que ce soit trop fort d'ailleurs on va le remonter là on va redescendre un peu comme ça si on va remonter un petit peu on va faire redescendre à peu près comme ça on va remonter un petit peu au niveau de la voie avec une chute à ce niveau là donc on le refera remonter un petit peu au niveau de la voie on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne comment on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne Ok, alors on va voir ici, j'étais moins, plus, il y avait l'impression qu'il y avait une petite chose qui ne savait pas, le plus, le moins. Alors là, j'avais copié. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc c'en est tout pour cette partie. Après, on va voir la dernière partie qui sera consacrée à la reprise. Et le tout, c'est-à-dire où on balance tous les instruments pour terminer la composition. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501